C'est une rencontre de prise de contact qui promet des lendemains meilleurs. La Sainte Terre et la SNAPS, deux sociétés nationales investies d'une mission commune de service public, ont exprimé le souhait d'établir un partenariat équilibré pour la promotion de la mobilité urbaine. Nous avons tenu absolument à faire cette première visite auprès de l'agence de presse sénégalaise parce que nous sommes convaincus que c'est le premier organe de l'état officiel. qui est également investi d'une mission de service public pour une information vraie, officielle, à destination du public. Donc nous avons réfléchi également à nouer une relation de partenariat équilibré qui va dans l'intérêt des deux structures, notamment pour promouvoir tout ce que l'état du Sénégal et l'ensemble des structures de l'état mettent en place pour développer et améliorer la mobilité urbaine, que ce soit à Dakar comme aussi à l'intérieur du pays. Tout est allé très vite au cours de cette rencontre de prise de contact où le directeur de la Sinter, devant l'exposé des performances de l'agence de presse sénégalaise, a pu mesurer tout le potentiel de l'APS. J'ai particulièrement été très impressionné par la qualité des installations qui sont présentes ici, mais également par la variété, que ce soit des émissions, mais aussi des contenus que réalisent les travailleurs, en tout cas les experts qui travaillent ici à l'agence de presse. Un dispositif qui pourrait bientôt être mis à profit à la Sinter. Le directeur général s'est en tout cas montré disposé à explorer des pistes de partenariat avec l'agence de presse sénégalaise. L'APS, de par ses actions, est véritablement investisse de cette mission-là. C'est également une directive de notre ministre de venir en tout cas nouer des partenariats avec l'APS véritablement pour promouvoir tout ce que nous faisons dans le domaine de l'amélioration des transports et de la mobilité de manière générale à Dakar et à l'intérieur du pays. C'est la toute première visite du DG auprès d'une entreprise de presse depuis sa nomination à la tête de la Sinter.